Je laisse la parole donc à René Rose. Merci, merci pour votre invitation. Je tiens aussi d'aller ici, d'être platé, de me retrouver ici, à Montréal, dans le palier, pour un débat de refont. D'abord, parce qu'il y avait effectivement, comme l'a dit Isabelle Tuzard, Madame le Père de la Sainte-Belle-Line, nous sommes dans le même secteur, nous avons partagé tous les deux cette aventure, vous êtes pendant trois ans, vice-président de l'allumération de l'Apropole, attaché à nos convictions, et par la même, ne transigeons pas sur ces convictions. La deuxième raison qui fait que je suis content d'être ici, c'est que, voilà, c'est peut-être avec Gérard Delfaux, nos parcours se sont croisés en 18-19, et après on est resté tout le temps à mine, et avant je le connaissais comme un lecteur, et voilà, il ne s'intéresse pas qu'à la laïcité, il a écrit aussi un très bon bouquin sur le travail, que j'ai utilisé dans mes cours, et préalablement il a même écrit un gros bouquin, je ne sais pas s'il s'en souvient, en 17-18, sur Marx. Oui. Alors, comme je suis un vieux marxiste aussi, voilà, je dénonce Gérard Delfaux, ayant écrit un peu sur Marx, c'est très intéressant. Voilà, donc, ça c'était pour introduire la discussion, et pour répondre maintenant à la question, bon, moi je n'ai pas une carrière de maire, j'ai eu maire quasiment à la veille de ma retraite, en 2008, mais par contre j'avais une conviction profonde, c'est que la commune est la base essentielle de la République, et qu'on ne peut pas gérer la commune sans faire pénétrer une commune les principes qui fondent la République. Et cela, j'ai commencé par l'apprendre dans les livres, avant de l'apprendre concrètement, parce que la commune, elle est vraiment menée, la première fois, sur un plan laïc, au mois de septembre 1792, quand on a décidé de transférer l'État civil de la paroisse vers les communes. Et que donc, la Révolution française signifiait par la même que tout ce qui devenait commun devait ne plus appartenir à des privés d'une part, ce qu'on appelle la fin du patrimoine délivré de l'État, et que par ailleurs, toute allégeance à une religion devait être séparée, et ça naît à ce moment-là, même si à ce moment-là, le mot laïcité n'existait pas, et qu'il a été renoncé un siècle plus tard. Et donc, la commune est à l'origine de la laïcité. Alors, on oublie souvent quand on définit la laïcité, on dit que c'est la République, etc. Et puis à la commune, on transige sur le terrain. Non, la commune, elle est habitée depuis l'origine par ce principe de laïcité. Et si on cherche, à ce moment-là, à avoir des principes pour gérer sa commune, surtout, on doit intégrer ce principe. Il est fondateur dans notre comportement. Et de ce point de vue, on définit la laïcité, moi, quand on me pose la question, puisque nous organisons, nous avons organisé le 9 décembre, avec les écoles, une journée de la laïcité, en revenant sur l'histoire même de la laïcité de notre commune, sur le conflit qui s'est produit en 1907, y compris dans la ville de Gravel, et qu'on s'approprie l'histoire, qu'on s'approprie ce conflit pour qu'on lui donne une dimension importante, eh bien, pour revenir au principe, et y compris à la loi de 1905, qui, dans son article premier, signifie bien que la laïcité, c'est d'abord la liberté de conscience. Avant de parler de la séparation de l'Église et de l'État, ce qui fonde, c'est la liberté de conscience. Ça signifie que vous êtes un être doué d'esprit et de raison, et que vous n'êtes pas défini par votre appartenance. Et c'est au principe même de la citoyenneté, d'ailleurs, républicaine, que vous considérez que chacun, lorsqu'il rentre dans la sphère publique, il doit chercher à s'arracher de toutes ses appartenances, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient historiques, qu'elles soient religieuses, et même, par certains aspects aussi, sociales, pour qu'ils se posent la question, avec les autres citoyens qui ont d'autres origines, une seule et même question, quel est l'intérêt général ? Quel est l'intérêt de tous ? Quel est l'intérêt commun ? Quel est notre bien commun ? Et à partir du moment où ils se posent cette question avec les autres, eh bien, naturellement, ils ne vont pas apporter les mêmes réponses. Ils ne quittent pas pour autant leurs appartenances. Les appartenances ont une influence sur eux. Mais ils abordent la discussion publique en faisant abstraction de ces appartenances. Ce n'est pas au nom de ces appartenances qu'il intervient. C'est dans ce qu'il a de commun avec l'autre qu'il a d'autres appartenances. Ce qu'il a de commun avec l'autre, c'est qu'il est un être humain doué de raison et qui est un sujet de droit dans la société. Donc ça, c'est... Y compris, quand vous êtes élu maire et puis que vous avez des gens qui vous ont combattu pour l'élection et puis qui viennent après vos droits, vous devez les recevoir avec une légale dignité que ceux qui ont combattu à vos côtés pour que vous soyez élu. Vous êtes, dès que vous êtes élu, vous êtes le maire de tous. Et ce n'est pas une formule en l'air. C'est profondément lié à ce principe. Et donc, à partir de là, la conception que nous avons en France de la laïcité est une forme aboutie de l'ensemble du processus de sécularisation qui s'est développé depuis le XVIIe siècle. Et que ce processus de sécularisation qui s'est développé depuis le XVIIe siècle a pris dans les pays des formes différentes, des formes moins abouties, à notre avis. C'est pour ça que nous, Français, nous nous retrouvons souvent un peu gênés devant la façon dont la laïcité serait interprétée sur d'autres territoires, notamment en Europe, où elle est simplement présentée comme une tolérance. La tolérance, ce n'est pas la laïcité. Ça ne signifie pas que la laïcité est intolérante. Ça signifie que la laïcité ne se résume pas à la tolérance. Parce que la simple tolérance, ça pourrait signifier que, bien, voilà, j'organise la cohabitation pacifique. C'est déjà pas mal, c'est mieux que la guerre simple. J'organise la cohabitation pacifique entre des communautés différentes. Et au fond, la démocratie, ça serait l'entente de communautés différentes. Mais cela signifie que chaque individu est par la même rattaché à cette communauté et qu'il n'en est pas extrait, qu'il ne peut pas s'en émanciper et qu'il est par la même, son émancipation est bloquée par ce phénomène. Mais je sais que tu vas développer aussi ce thème, donc je ne le développe pas, mais c'est vraiment au cœur de la définition même de la gestion publique que d'avoir ce principe. Donc, à partir de là, ce qu'ils font de la laïcité, c'est effectivement la séparation de l'Église et de l'État. Alors, il y a des anecdotes, mais c'est important, c'est qu'il m'est arrivé de recevoir l'évêque de Montpellier. peu de temps après mon élection. L'évêque de Montpellier veut me recevoir. Donc, j'accepte de recevoir les annuities que je vous rappelle qui viennent de faire. J'accepte de recevoir les évêques, les autorités civiles, les autorités religieuses. Mais j'ai veillé, ce jour-là, je ne sais pas si tout le monde s'en est bien aperçu, à ce que cette rencontre soit publique. Alors, il y a un petit clin d'œil, c'est que, comme chacun sait, j'aime beaucoup les chemises colorées. Ce jour-là, j'avais mis une chemise violette. Et je me suis aperçu que l'évêque avait le sensé de l'autre. Donc, il en a... C'est juste pour vérifier. Donc, il y a le sensé. On a pu discuter, voilà, normalement. Mais elle était publique. Je recevais publiquement l'évêque qui venait me parler de la fonction qu'il a eu, l'autorité religieuse. Et j'ai fait inscrire à ce moment-là, dans le registre du conseil municipal, alors que ce n'était pas une séance du conseil municipal, j'ai fait inscrire publiquement que j'avais rencontré l'évêque à ce moment-là. Donc, je me souviens que mon DGS de l'époque m'a demandé pourquoi je faisais ça. C'est de me rappeler la loi que, d'ailleurs, ce n'est pas obligatoire pour les petits communs. Mais à partir d'un certain niveau de responsabilité, lorsque les autorités politiques rencontrent les autorités religieuses, cela ne peut pas se faire en privé, cela doit se faire publiquement et cela doit être marqué publiquement dans les actes de la collectivité concernée. Ça signifie, pourquoi ? Parce que la publicité de cette rencontre, le fait qu'elle soit publique, ça permet aux citoyens de contrôler et d'avoir accès à cette situation. Bon, ça, c'est une anecdote. Si mon action laïque comme maire, c'est des résumés simplement à mettre une chemise de lait le jour où on a été pour être un peu limité. Voilà, mais c'est intéressant, c'est symbolique, c'est significatif. Donc, la deuxième chose, ça concerne la principale compétence d'une commune. Quelle est la principale compétence d'une commune ? C'est l'école. Aujourd'hui, personne ne nous l'apprend, cette compétence est tellement chère, que personne ne nous l'apprend dans les intercommunalités. Donc, on a la responsabilité de l'école. Et vraiment, comment dire, quand on est amené à donner... Alors, dans ma commune, j'ai de la chance par rapport à d'autres communes, je sais que des gens ne sont pas vrais qu'ils interviendront, eux, ils ont des écoles privées et des écoles publiques. Moi, je n'ai pas d'école privée, mais par le jeu de la fameuse loi CARL que nous devons à ce cher Jatling, d'accord ? Vous avez oublié ce qu'on fait. Eh bien, ils seront sûrs que vous pourrez être obligés de me refuser de toutes les démarches. Il n'y a pas eu de recours. Je suis toujours refusé à payer l'enseignement privé en dehors de ma commune puisque j'ai des écoles dans ma commune. Je refusais de te payer. Donc, je ne vais pas payer d'autres politiques. Mais je sais que par toute une série de dispositifs législatifs, que Gérard Codémien, mieux que moi, on peut permettre, on peut imposer à une commune de payer pour un sédement. Je trouve ça aberrant. Aujourd'hui, dans le budget de l'État, il y a en gros 12 milliards d'euros qui sont affectés à l'école privée. Et si je rajoute toutes les autres possibilités, y compris, par exemple, ce que donnent les collectivités, ce que donnent d'autres ministères pour l'enseignement privé. Catholique, alors 98% c'est catholique, eh bien, on arrive à 19 milliards d'euros. C'est des sommes considérables. Et quand on fait le décompte précis de combien la puissance publique verse pour un élève de l'enseignement privé par rapport à un enseignement privé, qui est à l'enseignement privé. Donc, nous trouvons ça absolument inadmissible. Donc, il faut bien réfléchir à ça. Par exemple, vous avez une commune de la métropole qui, disons, alloue à une école privée maternelle une ATSEM. Une ATSEM, c'est toute charge comprise, c'est 40 000 euros par an, 36 000 euros. Et ça signifie que vous vous allouez. Alors là, c'est même pas, c'est pas, c'est l'ambiance de l'aide obligatoire selon la loi. C'est complètement plus que les scoles maternelles ne sont pas encore concernées. Il faut se méfier beaucoup, non pas en elle-même, de la scolarité obligatoire à partir de 3 ans qui vient d'être annoncée. C'est une très bonne chose. La scolarité obligatoire à partir de 3 ans qui a toujours été pour. C'est pas le problème. Mais à partir de la scolarité obligatoire à partir de 3 ans, ça signifie que peut arriver dans votre commune quelqu'un de bien sympathique et qui vous monte une école maternelle privée et à ce moment-là, vous serez obligés de la financer. Et là, alors que ça n'a pas encore l'obligation, cette municipalité paye une adsem pour l'école privée tout en refusant par ailleurs dans l'école publique les différents, on supprime les intervenants parce que les budgets des communes individus ont du tout. Donc ça, c'est pas possible. Donc pour nous, c'est un point fondamental qu'on a. Il faut qu'on prenne chacun position très clairement les fonds publics à l'école publique. Et ce principe de base, aujourd'hui, il faut être très clair parce qu'en fait, l'école privée est aussi une école de la discrimination sociale et pas que sociale, de la discrimination. Alors on dit, oui, aujourd'hui, l'école privée, elle accueille tous les publics. C'est pas vrai. Il y a eu une enquête de sociologue qui a été faite ces dernières années et qui montre très très bien que les catégories de QCZ vont vers l'école privée. Donc lorsque vous financez l'école privée, c'est une école qui est déjà avantagée. Deuxième chose, je vous rappelle que dans l'école privée, vous avez la possibilité pour les parents qui payent des impôts de défiscaliser les sommes que vous versez à l'école privée pour 66%. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible que les parents payent. D'accord ? Mais les parents pourraient payer pour la garderie périscolaire ou des choses comme ça. Mais c'est beaucoup plus limité. Et quand vous cumulez ces sommes, ça fait des sommes extrêmement importantes qu'ils vont à l'école privée. Donc je pense qu'il faut revenir. D'ailleurs, j'ai... Alors, pour terminer, pour ne pas être dans le... le pénis, je vais dire les choses avec clarté. Au moment de l'élection présidentielle de 2017, certains se sont révélés et d'autres ne se sont pas révélés. Sur cette question, ils ont été interrogés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... Bon, moi, j'ai suivi cette campagne avec attention. Mais il y a eu une campagne qui a été menée, certes, par le journal Macron, enfin, c'est normal, pour défendre l'enseignement professionnel privé. Mais il y a eu aussi une campagne menée par Votre, le Figaro, le JDB, toute une série d'articles pour vous prononcer sur l'aide. Il y en a un qui a été très clair, c'est Fillon, qui a dit... qui a développé la vieille tradition de la loi c'est-à-dire qu'il faut augmenter la participation au privé qui est insuffisante, qu'il faut qu'ils obtiennent, etc. De l'autre, ben, voilà, il y a un candidat à moi, vous connaissez tous, qui a développé mon public, mon privé. Et, étrangement, le candidat qui est venu, président de la République, n'a pas pris position sur cette question. Il n'a pas pris position sur cette question. Alors, peut-être qu'il a en même temps des choses à régler, mais bon, là, il n'est pas arrivé à prendre position. Donc, je me suis référé à un certain nombre d'écrits de sa part. Et il y en a un, vous savez, vous avez un texte qui est sorti en 2008, qui est un rapport, qui s'appelle le rapport Atali, qui vous connaît, d'accord, et dont vous connaissez le rédacteur. Le rédacteur s'appelait le même rapport. Et vous avez un article très précis, enfin, un paragraphe très précis que vous conseille de lire le rapport Atali qui dit la chose suivante, il développe la théorie du chèque éducation. C'est la théorie du chèque éducation. C'est très, très bien expliqué. Donc, le chèque éducation, pour ceux qui ne connaissent pas, ça signifie que, voilà, on cesse de financer l'école publique et l'école privée ou on finance plus personne. Et chaque famille reçoit à la naissance le montant de ce que coûte une scolarisation jusqu'à 16 ans. Avec des chèques ciblés, si vous ne pouvez pas, avec ça, les gens ont cours 5 à 4 ans. vous êtes obligés de payer de l'éducation. À ce moment-là, vous allez, sur le marché de l'éducation, il y a eu une école publique, on achète à l'école publique. Ah, elle est pas bien, on va acheter à l'école publique. C'est écrit noir sur blanc. D'accord ? Et, vous savez, aujourd'hui, on va donner 500 euros à tous les jeunes quand ils atteignent 18 ans dans un truc qui ne s'appelle passe culture et qui va leur permettre d'achever ce qu'on appelle des biens culturels. Vous avez vu ça, cette affaire-là ? Eh bien, ils sont libres. C'est... Est-ce que c'est la liberté ? Et on leur a dit, la ministre concernée a répondu, mais s'ils veulent acheter Star Wars, ils sont dit d'acheter Star Wars. D'accord ? Et comme c'est ce que je dis, chacun devient un individu libre à qui on donne 500 euros, une capacité d'achat minimum s'ils ont plus d'argent dans nos dépenses et ils choisissent le bien qu'ils veulent. On vient de donner, on vient de décider une loi, elle n'est pas encore votée, on propose actuellement une loi dans laquelle chaque personne aura un droit à la formation et il obtiendra par an 500 euros. C'est le même chiffre dans la personne de la formation. 500 euros. Et avec 500 euros, le salarié libre, intelligent, ce dirigeant par l'hiver, choisira dans l'offre de formation celle qui lui convient. Et naturellement, comme l'offre de formation va être inégale et que la capacité des gens à choisir cette formation ne sera pas construite avant de distribuer des heures de formation avec les 500 euros, il ne va pas aller très loin pour avoir d'excellentes formations. Et là, le chèque éducation c'est la loi de laïcité. Et là, la laïcité est mise en cause mais elle n'est pas mise en cause par une appartenance religieuse comme dans les cas précédents, elle est mise en cause par la dissolution de l'institution, instruction publique dans le marché. Et donc la laïcité elle est menacée à la fois par les appartenances communautaires et à la fois par la marginalisation des rapports sociaux. Et donc on a un vrai enjeu aujourd'hui à remettre la laïcité en place et je tiens à le dire parce qu'en ce moment quand même la façon dont notre société mobilise la laïcité et certains dans notre société mobilisent la laïcité me dérange parce que c'est fondamentalement pour stigmatiser une religion particulière d'accord ? L'islam. C'est comme ça la plupart du temps dans les débats. Naturellement il s'agit d'être d'une fermeté absolue vis-à-vis de l'islam comme il faut être d'une fermeté absolue vis-à-vis des autres religions. Cela appartient à la liberté de conscience de chacun et comme le dit bien la loi de l'islam on doit garantir la liberté religieuse le culte chacun des cultes quel qu'il soit qui doit faire partie de la sphère privée des individus et naturellement il faut le faire. Mais il ne faudrait pas être hypocrite et aujourd'hui la laïcité dans le domaine éducatif elle est remise en cause par disons essentiellement l'existence d'une éducation religieuse spécifique et d'institutions religieuses qui ont pris la main. Je finirai par une chose assez à l'église c'est ce qui a été créé sous la mandature de M. Sarkozy c'est la fondation pour l'école je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire il y a une fondation pour l'école qui est une fondation abritante c'est à dire qu'elle présente la même chose que la fondation de France c'est à dire qu'elle a la possibilité d'abriter en son sein des fondations particulières pour un bien et il s'est créé par la main la fondation Saint Matthieu voilà je ne sais pas si on dit Saint mais on dit Matthieu fondation Matthieu voilà et donc la fondation Matthieu qui fait pour l'école privée et qui permet de rassembler des sommes tout à fait considérables pour soutenir l'enseignement catholique qui cette fois-ci disons ratisse les sommes privées pour aller à l'intérieur de cette fondation ça pose un réel problème mais la fondation pour l'école a eu un développement exponentiel cette fondation et elle elle constitue une vraie arme financière de guerre contre l'école publique qui elle voit pendant ce temps ses moyens se réduire donc on est finalement à une croisée des chemins et donc l'initiative vous avez prise de ce débat me semble tout à fait intéressant parce que c'est des questions qu'on n'aborde pas suffisamment de nos jours et on est aujourd'hui à la veille de débats nationaux sur ces questions qui vont être de la première importance voilà merci applaudissements